Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout ce flétri si bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, Amen, Béni soit son nom. Tout ce flétri si bas, Lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout ce flétri si bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, Amen, Béni soit son nom. Tout ce flétri si bas, Lui ne change pas. Béni soit son nom, Amen, Béni soit son nom. Je sais qu'il est tout près de moi, Sur le chemin étoile. Psaume chapitre 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais, Tu sais quand je m'assieds et quand je me lèves. Tu pénètres de loin ma pensée, Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang ? Éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Où fuirais-je loin de toi ? Si je regarde à ce que tu as fait dans ma vie. Et à comment tu es mort à la croix pour moi. Fais chaud que j'étais, tu m'as libéré. Alors, laisse-moi t'adorer, Seigneur, laisse-moi te louer, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour, comme tu m'as aimé. Désormais, désormais, je voudrais suivre tes peurs. Désormais, je voudrais t'aimer à mon tour. Éternel, je me prosterne devant toi. Sa grandeur ne se prend. La nature m'aime, me demande que tu es le tout-puissant. Sa présence m'aime, me demande que tu es le vent berger. Mon fidèle ami, tu m'as jamais abandonné. Alors, laisse-moi t'adorer, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'aimer en retour, comme tu m'as aimé. Alors, désormais, je voudrais suivre tes peurs. Suivre tes peurs, désormais, je voudrais t'aimer à mon tour. C'est le désir de notre cœur, notre Père, de chanter cela au travers de ces cantiques, en exprimant les mots. Oh Dieu, que notre cœur ressemble à ton endroit. Nous voulons vraiment vivre pour toi, mon Seigneur. Merci pour cette grâce et ce privilège, mon béné-père Saint, d'être encore de retour dans ta maison, mon béné-père Saint, oh Dieu, pour pouvoir chanter le chant des Sion pour ta gloire. Nous voulons vraiment t'honorer parce que tu es un Dieu merveilleux, Père. Nous voulons vraiment te glorifier parce que tu le vaux, mon Seigneur. Que ton nom soit élevé comme il l'est, mon béné-père Saint, Jésus. Raine de nous à prendre conscience réellement de la grandeur que tu es, mon béné-père Saint, de ton autorité à toi, mon béné-père Saint, c'est-à-dire toutes choses, mon béné-père, parce que tu es Dieu et tu as dit que je suis l'alpha et l'oméga. Nous avons entendu avant toi, on n'a pas été formé de Dieu et après toi, il n'y aura jamais de Dieu et de Seigneur. Nous sommes ce peuple qui est vraiment béni, mon béné-père Saint, Dieu, de marcher avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es réellement le merveilleux, mon béné-père Saint, Jésus. Devant toi, il n'y a pas de sagesse, mon béné-père Saint, tu es la sagesse même. Sois donc exalté encore aujourd'hui. Nous voulons glorifier ton nom, mon béné-père Saint, Dieu, pour le souffle de vie que tu nous as accordé, la grâce à voir, Père. Nous sommes parmi les vivants, cela est vrai, mon béné-père Saint, parce que nous nous louons dans tout notre cœur, mon béné-père Saint, Dieu. Et ce soir, nous sommes dans ta maison, avec nos frères, avec nos soeurs, qui sont aussi en connexion à différents endroits, qui soient aussi bénis, notre béné-père Saint, Seigneur. Combien c'est de merveilleux de voir vraiment avoir communion avec toi, avec ton Père, mon béné-père Saint-Bissain. Bénis ton peuple encore ce soir, dans chaque ligne, dans chaque endroit. Merci pour ton amour béni, mon béné-père, que tu l'espoies à notre endroit, Père Saint. Merci pour chaque année qui a été chanté, Père, au Dieu. Merci aussi pour l'adoration, mon béné-père Saint-Bissain. Merci pour le pardon de nos péchés, mon béné-père, Père, au Dieu. La grâce est à toi, encore aujourd'hui, mon béné-père Saint-Bissain, d'être pardonné, nettoyé, purifié, et aussi sanctifié, mon roi. Nos pensées, nos cœurs et nos âmes sont tournées vers toi. Je veux dire encore combien tu es tellement si merveilleux. À toi donc, la gloire et l'honneur et la puissance encore ce soir. Sois béni pour ton amour et ta bonne amour, mais c'est encore passé en Dieu. Quand avons-ci prié à Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié pour son amour et sa bonté. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous nous réagissons toujours lorsque nous avons ce privilège de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur, d'avoir la possibilité de pouvoir avoir cette communion autour de sa parole et d'avoir la communion aussi les uns avec les autres. Nous nous associons aussi à cet homme de Dieu, en croyant que c'est David qui a pu lui dire effectivement que « Je suis dans la joie quand au midi, allons donc à la maison de l'Éternel. » Là, nous pouvons nous retrouver ensemble et louer le Seigneur, notre Dieu, l'adorer et l'exalter comme aussi lorsque cet homme de Dieu, Salomon, pouvait prier pour que lorsque le peuple de Dieu pouvait se tourner vers cette maison et qu'il priait et que cherchait la face de Dieu que les Seigneurs puissent entendre et exaucer. Non seulement il pouvait se trouver certainement cet homme, mais aussi nous avons cette grâce de pouvoir réellement aussi nous rassembler et nous tenir aussi dans sa présence. Et c'est là que le Seigneur, notre Dieu aussi, nous accorde la grâce de pouvoir entendre aussi ces oracles et reconnaître aussi ce que notre Dieu a réellement aussi prévu pour ceux-là qu'il a connus réellement aussi d'avance. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver et surtout aussi de ceux que nous avons la grâce de savoir que c'est lui qui nous a appelés et qui nous a fait sortir des différents endroits où nous étions, effectivement. C'est celui qui est aussi présent pour pouvoir nous conduire aussi. Il a dit une chose merveilleuse parce que lui ne peut pas mentir ni faillir que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes donc conscients de la présence réelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous nous régissons de ce privilège parce qu'il nous a fait à nous cette promesse. Et comme nous savons qu'effectivement qu'il reste fidèle à sa parole malgré notre infidélité, nous avons donc cette certitude qu'effectivement que là où nous nous rassemblons même deux ou trois mais en son nom réellement que nous prenons conscience de l'importance de ce nom, nous avons donc l'assurance et la certitude qu'il est là. Si vous observez bien dans les Saintes Écritures, nous devons arriver à pouvoir voir aussi là où le Seigneur notre Dieu place effectivement l'importance des choses lorsqu'il s'exprime effectivement dans sa parole. Si nous, juste regardons simplement, juste nous parcourons, nous allons lire, dans le livre de Malachi, je pense que c'est cela Malachi, où le Seigneur notre Dieu parle et démontre effectivement quelque chose de tout à fait particulier et qui a une importance effectivement pour le Seigneur mais dans un contexte tout à fait aussi spécialement particulier aussi. Je pense que juste que nous puissions parcourir cela dans le livre de Malachi, je suppose que c'est cela, juste que je puisse trouver cela. Voilà, c'est juste Malachi chapitre 4, donc 4. Et cela c'est au verset 1 qui dit, « Car vous y êtes je pense, Malachi c'est avant donc Mathieu comme vous le savez, car voici donc le jour vient. » Lorsque l'Écriture s'exprime ainsi, que dans cette manière, où Dieu l'exprime de cette manière-là, il faut que nous soyons sûrs et certains que ça ne peut pas échouer. Qu'on le veille ou pas, qu'on puisse prendre notre temps à notre aise. Mais le Seigneur notre Dieu, comme l'apôtre Pierre l'a dit, il ne tarde pas dans l'accompissement de ses promesses. Lui, le temps qu'il a fixé, au temps marqué, la chose doit se passer. Rien. Et pourtant, nous réalisons aussi qu'effectivement, que même les éléments qui sont dans l'espace, dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, s'accordent à ce que réellement, que ce que Dieu a déclaré en son temps, que cela puisse s'accomplir. L'espace, le cosmos et même les circonstances. Effectivement, vous direz, mes frères, même le cosmos, bien sûr que oui. Qu'est-ce que les mages ont eu à pouvoir dire ? Nous avons vu quoi ? Son étoile. C'est dans le cosmos. C'est pour ça que nous sommes venus pour pouvoir l'adorer. Adorer qui sait, mais où est donc le roi des Juifs ? Qui vient donc de naître ? On pouvait tout faire, effectivement, pour pouvoir faire en sorte que cela ne puisse pas s'accomplir. Mais Dieu, parce qu'il dit qu'effectivement, que nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus, effectivement, pour pouvoir. Alors, il dit, car le jour vient. C'est sûr et certain. C'est merveilleux de voir que le Seigneur veille toujours sur sa parole, effectivement. Il dit, le jour du Seigneur viendra. Ça veut dire, comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que ce jour doit venir. Il vient et doit venir. Donc, d'une manière ou d'une autre, effectivement. C'est pour ça que nous devons être conscients aussi de la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes et ce que nous sommes censés pouvoir être, en fait. Nous sommes qui, évidemment ? Pourquoi nous sommes ce que nous sommes ? Quelle est la raison de ce que nous sommes ce que nous sommes ? Et pourquoi nous sommes ce que nous sommes ? Ça, c'est absolument important pour que toi et moi, nous soyons conscients que nous ne sommes pas ce que les autres sont, mais nous sommes ce que nous sommes censés être. Et c'est important que nous savons ce que Dieu veut. C'est pour ça que toujours, nous voyons dans les Saintes Écritures que nous, 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 vous connaissez, non ? Quand on parle que nous savons, nous savons. Vous connaissez cela, non ? Alors, il dit, car le jour vient, il est ardent comme une faunaise. Et ça, on ne peut pas y échapper, hein ? C'est la vérité, non ? Il dit, c'est un jour qui est ardent comme une faunaise. Et vous remarquerez très bien que l'apôtre Pierre, quand il le prend aussi, rentrait dans cette dimension, cet espace, effectivement, il dit, « Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. » Vous vous souvenez ? Donc, dans 2 Pierre, au chapitre 3, c'est cela, effectivement, que... Puisque cela doit être ainsi, et puis, il ajoute quelque part... Vous connaissez encore la parole qu'il ajoute, effectivement, « Que devons-nous être par notre... » Vous connaissez cela, non ? « Attendant et attend ce jour, jour auquel les éléments embrasés se dissoudront. » Vous connaissez cela ? Alors, il dit ici, dans un texte, c'est Malachi, hein ? « Donc, ardent comme une faunaise, il dit tout le hautain et tout le méchant. » Vous comprenez cela ? Donc, je voudrais que nous comprenions ces choses qui sont tellement nécessaires pour nous, en fait. Parce que peut-être, parfois, on prend les choses de Dieu avec une certaine légèreté, pensant qu'effectivement, que ça va passer comme une lettre à l'aposte. Non. Dieu veille aussi bien sur la bénédiction, et certainement aussi sur la malédiction. Et si vous voulez en avoir la preuve, effectivement, prenons le nom dans l'étonome, chapitre 28. Vous l'irez à chez vous, à la maison. Vous verrez très, très bien, frères et sœurs, que ce n'est pas une personne avec laquelle on peut jouer. Il veille très bien sur... Il a bien dit, je veille sur ma parole. Donc, la malédiction qu'il a prononcée, c'est aussi sa parole. Donc, il veille... Mais c'est la vérité. Il veille aussi bien sur la bénédiction, qu'il est aussi sur la malédiction. Il veille sur cela. C'est nous qui devons faire très attention. Comme nous l'avons souvent eu à pouvoir l'entendre, on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne devient pas copain avec Dieu. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Avec Dieu, c'est toujours saint, saint et éternel. Peu importe le nombre de fois qu'on peut venir. Pas des habitudes, mais vraiment une consécration. C'est pour ça que, quand chacun de vous vient et s'assied à la place où il s'assied, il est venu pour son âme. Pas pour l'âme du voisin. Pas pour l'âme de la voisine. Mais son âme. Son propre âme. Et c'est ce qui est très important. Alors, il dit effectivement, il dit, « Donc, tous les autuns et tous les méchants seront comme du choum. » Pourquoi ? Parce que le jour qui vient, les embrasseront. C'est pour ça que nous voyons combien le Seigneur est tellement si bon. Dans le livre d'Esaïe, je pense au chapitre 55, que vous connaissez très bien. Il dit, « Que les méchants, cherchez l'éternel pendant qu'il s'assied. » Que les méchants abandonnent quoi ? Qu'ils retournent à qui ? C'est écrit comme cela. Dieu veille sur cela. Et puis, il dit une parole. Vous me dites, « Valable pour toi et pour moi. » Notre Dieu, qui ne se lasse pas d'eux ? Voilà, mon frère. C'est la volonté de Dieu. Et c'est vrai. Ce que toi, tu ne périsses pas. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Pas pour toi. C'est pour ça, frère et saint. C'est toi qui forces ton entrée en enfer. Parce que Dieu n'a pas créé ça. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé parce qu'il aimait l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour... On n'a pas dit qu'il a créé l'enfer. Non. Non, non, mais il n'était pas créé pour mourir, monsieur, madame. Dieu a créé l'homme par amour d'abord. Comme l'avons entendu, quand il a créé l'homme, qu'il domine, qu'il domine. Il ne va quand même pas détruire celui qui va dominer. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu avoir l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Vous connaissez, dans le moment où on va parler, frère. Oui, monsieur. Oui, madame. On doit connaître les caractères de celui que nous aimons, en fait. Donc, Dieu ne peut pas former des plans de malheur pour toi. Jamais. Il n'y a qu'un seul qui est contre toi. C'est Satan et son armée. Mais Dieu est toujours... On nous dit, mais si Dieu est pour nous. Donc, Dieu a toujours été pour toi. Vous l'avons entendu, non? Tous les jours étaient inscrits. Vous vous souvenez, non? Avant même qu'aucun Dieu existait. Donc, c'est Dieu-là. Les projets que Dieu a toujours formés pour toi et pour moi, ça ne sera jamais des projets de malheur, mais toujours des projets de bonheur. Alors, ne te forge pas la voie du malheur. Dieu ne veut pas que tu sois dans la malédiction, non. Nous avons été appelés pour hériter la bénédiction. Vous connaissez pourquoi? Éphésiens, il est dit ici, pour que toi, tu comprennes le malheur. Non. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel est livré. Toujours. Oui, monsieur. C'était qui? Dans sa parole. Et c'est lui qui l'a dit. Donc, Éphésiens, regardez bien, que Dieu te bénisse. Éphésiens, ici, de l'Édith, là, nous montrons. C'est que nous, nous sommes, mon frère et ma soeur, c'est que, oh, c'est merveilleux. C'est parce que la Bible dit, nous allons voir d'abord l'Éphésiens. Regardez très bien ici. Éphésiens, je crois, au chapitre 1, vous le connaissez, évidemment. Il dit ici, il dit ici, il dit, verset 1, il dit, Paul a peau de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphésiens et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est ce que je crois que nous sommes, non? Vous comprenez cela? Fidèles en Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre Dieu qu'il est lui, n'est-ce pas? Nous n'adorons pas un homme, nous ne servons pas un homme, nous ne suivons pas un homme. Avant, nous suivions des hommes. Mais il nous a accordé la grâce pour que nous réalisons que l'homme est faillible. Tout homme est faillible, benteur, mais lui, le seul. Alors, il nous a arraché des hommes pour maintenant que nous puissions le suivre, lui. Ça, nous le savons. Non, nous ne saurions nous taire. Pour vous comprenez cela, il faut qu'on leur dise. Qui est notre chef et maîtresse? C'est le roi des rois. Pourtant fait, mais ça banniait. Sans crainte ni douté, soldat de la croix. Oh, frère! Ce sont des cantiques que vous devez connaître aussi? Bien sûr. Nous n'avons qu'un seul maître, qu'un seul chef. Nous le suivons. Bien sûr. Alors, regardez, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, béni soit, Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Merci. Mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas appelé pour être maudit. Dans le lieu italien, il t'a dit, béni-toi, tu es pour être béni. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, il dit, mais je bénirai ceux qui te béniront. Ah, si je veux être béni, laisse-moi bénir Abraham. Vous savez qu'il y a la promesse qui s'applique aussi à toi? Bien sûr, mon frère. Vous direz, mais frère, ce n'est pas possible. Comment est-ce que Dieu a pu agir avec Abraham? Abraham était dans son pays un païen, non? Mais Dieu l'a plaqué, il était son père et sa mère. N'a-t-il pas fait la même chose avec toi? Nous sommes la postérité de qui? C'est vrai. Toutes les promesses ont été faites à qui? À Abraham. Et à qui? À ça. Et nous, nous sommes qui? Alléluia. Bien sûr. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je m'en dirai ceux qui te m'en diront. Bien sûr. Oui. Nous, nous sommes un peuple qui appartient au Seigneur, notre Dieu. Vous savez, quand Dieu nous donne quelque chose, nous l'acceptons. Si tu ne le reçois pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Ah oui, c'est ce qu'il reçoit. Nous devons savoir quelle relation... Voyez-vous, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous amène à ce que nous puissions réaliser notre place, notre positionnement dans les choses qui concernent Dieu. Il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. Ce qui concerne Dieu, en fait, quand on parle de choses qui concernent Dieu, c'est le programme de Dieu. Et que toi, frère et toi, tu puisses réaliser que moi, ici, je ne suis pas extérieur à ce qui est là-dedans, je suis... Vous le croyez ? Amen ! Je vais vous le prouver parce que la Bible dit qu'il va se présenter à lui-même une épouse, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et cette épouse est où ? Mais dans la Sainte Écriture. Donc, l'épouse est la parole. Donc, il est là-dedans. Donc, il est parlé de l'épouse dedans. Mais si toi, tu fais partie de l'épouse, c'est que tu es dans les Saintes Écritures. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc, si toi, ici, parce que, frère et ça, si toi, ici, tu fais partie de l'épouse que tu es dans la Bible, puisque Christ est dans la Bible, il a complicité dans la Bible, il ne pouvait jamais échouer. C'est pour ça, il dit, mais, frère, dis-le-moi, ne donne pas ce que moi, je veux. Psaume 40, vous savez, non ? Dans le rouleau du livre, c'est ça, le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, c'est impossible que je choude. Donc, si toi, tu es dans l'épouse, ce que l'épouse doit faire pendant cet âge, tu le feras. Alléluia ! Sans fabriquer, mais parce que tu es la lettre qui est en marche, mon frère, que Dieu accomplit. Alléluia ! Alléluia ! Donc, Dieu, voilà pourquoi il nous est nécessaire de revenir toujours à la parole. Amen ! Parce que c'est la nature de ceux-là que Dieu a connus d'avance. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, ils ont aussi prédestinés. prédestinés à être et à être personnellement c'est qu'ils sont ? Non ! À être semblables à... Nous comprenons, n'est-ce pas ? À être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que vous saisissez ? Est-ce que vous comprenez ? Nous sommes appelés à être semblables à l'image de son Fils. Vous comprenez cela ? C'est écrit, hein ? Dans les saintes et chrétiens. Et la Bible nous dit plus loin dans Jean. Jean, je pense, il dit, mais tel il est, c'est tel que nous sommes appelés à pouvoir être, non ? Et puisque nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du... Céleste ! Or, le Céleste, c'est qui ? C'est le Seigneur de la gloire. C'est écrit. Et Corinthiens, c'est le tricasse. N'est-ce pas vrai ? Alors, quand nous voyons comme l'équité, c'est comme Dieu l'avait dit, donc faisons-nous à notre image. C'est sûr et certain que nous devons porter l'image du Fils. Mais sinon, non ? Vous comprenez ? Maintenant, qu'on nous dit donc que le sien au chapitre 1, verset 15, en rapport avec le Fils. On nous dit, le Fils, il est l'image de qui ? du Dieu invisible. Donc, le Fils que vous... Montre-nous le Père. Est-ce que vous comprenez ça ? Seulement, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a tellement si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, moi. Gloire à Dieu. Il a vu qui ? Le Père. Non, ne cherchez pas le Père. Il dit, mais si tu me vois, moi, ce que tu as vu, le Père, tu peux monter en haut chercher le Père, en bas chercher le Père, mais il est là. Il est l'image du Dieu invisible. Et puis, l'empreinte même de sa personne, l'image du Dieu invisible. Et nous, nous sommes appelés à être façonnés à son image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, mon frère ? C'est pour ça, il va se présenter à lui-même. Donc, rien à ce miroir qu'il se voit lui-même. Oui, messieurs, c'est pour ça, il ne s'agit pas de Jonas, de Christian ou de Marie. Non, 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 il s'agit de l'unité de Jésus. Le grand problème, c'est qu'on ne comprend pas mon frère et ma soeur. On ne doit pas combattre contre un frère ou contre une soeur. Non, c'est ta propre nature qui est projetée. C'est pour ça, il dit, aimez-vous ardemment. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un étranger. Toi et lui, vous êtes un. Oui, messieurs, la nature extérieure s'envolera, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur ? Christ en vous. Alléluia, alléluia, l'espérance et la gloire. Pas, 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 pas honnête, non, pas Christian, non, pas Marie, non, mais Christ en gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, l'apôtre Paul dit, je souffre les douleurs d'enfantement, je veux que Christ soit formé en vous. C'est pour ça, on doit mourir. Il faut qu'on meure en nous-mêmes, mon frère et ma soeur, autrement, on a toujours la guerre, effectivement, mais quand nous mourrons, c'est la nouvelle nature, en fait. Christ s'est formé en nous. Alors, nous pensons, vous dites, vous dites, vos frères, c'est pas possible. C'est possible. Et c'est vrai. Les jours de la Pentecôte, on ne lui a pas dit, va prendre les pantalons pour me donner, ni moi, pas le chou pour les donner. Non, nous avons la même pensée. Oui, 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 c'est 100% vrai. Qui a connu la pensée, Seigneur, pour la souffrir? Mais nous, nous avons la pensée de, bien sûr, pas moi seul, tous ceux qui sont en, bien sûr, bien sûr, monsieur, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un seul corps. Oui, mon frère, c'est tellement, oui, il s'agit d'un seul corps. C'est pour ça, dans ce corps, c'est lui qui divise. Vous avez remarqué, effectivement, c'est ça qui est très important. Il y a une différence entre la division et la séparation. Parce que, beaucoup de gens confondent, effectivement, ils apportent la division dans les églises, ils disent, enfin, c'est la séparation. Mais non, monsieur. Qui apporte la séparation? C'est pas toi, c'est pas moi. C'est Dieu qui sépare. Comment toi, tu vas apporter la séparation? Je suis apporté la séparation. Comment toi, c'est pas moi. Je viens de t'appeler, mais c'est Dieu qui sépare. Qu'est-ce qui sépare? Mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu. Vous les 70, allez-vous-en, allez-vous-en. Non, 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 je viens de toi. Toi, Judas, va-t'en, je te chasse de l'assemblée. Jamais. Est-ce que vous suivez, ma soeur? Vous suivez? Amen. C'est pour ça qu'il y a cet église, je n'en peux plus. Je crois que ça commence, ça commence à aller plus loin, c'est normal. Vous commencez à trouver des raisons et c'est si et cela, c'est normal, parce que la flamme commence à travailler. Ne fabriquez jamais un zèle, parce que vous allez vous étouffer. Parce que le zèle véritable existe. Et ce que Dieu veut de chacun de nous, ce que nous puissions avoir le véritable, pourquoi? Parce que nous sommes dans le véritable. Non, frère, ma soeur, tu ne peux pas fabriquer quelque chose. C'est comme, le mouton ou la brébille ne fabrique pas, ne fabrique pas, elle produit même la laine elle-même. Elle dit, je vais vivre, avoir de la laine sur moi, il faut la laine pousser. Vous avez trouvé de la brébille, qui laine, il y en a une pousse. Je ne vois rien, pousse, pousse, pousse. Elle brûte son herbe et la laine pousse tout seul. Toi, mange la parole de Dieu. Alléluia! La mentour des kids va se faire voir. Bien sûr, messieurs. C'est là la chose que le Seigneur attend de toi et attend de moi. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Tu crois, n'est-ce pas? Tu crois, n'est-ce pas? Je crois. Alors, toutes choses sont possibles. Seigneur, je sens que les ailes diminuent. Mais tu as dit, il faut que je sois zélé. Alors, anime encore les ailes. Oh oui, monsieur, oui, madame. On te verra ici. Mais qu'est-ce qui se passe à ma soeur? Je ne comprends rien. Ah oui, je ne sais pas si poter à rester. Pourquoi? Je ne sais pas, mais quelque chose me pousse. Mais tu as prié pour les ailes. Toutes choses sont possibles. Ce ne sont pas des histoires que vous entendez, frères et soeurs. Parce que si le monde existe, ce n'est pas par une histoire, mais c'est par la parole. Et c'est la parole qui transforme l'homme. Et c'est tellement la parole. Effectivement, il fait des toits. C'est vrai, si tu es faux, tu es hypocrite. Mais tu ne peux pas te changer. Il est capable, parce qu'il nous a prédestinés. Voilà pourquoi on comprend la prédestination. Il nous a prédestinés à ce que... Oui, c'est que nous puissions arriver à atteindre, effectivement, ceci sur le chemin. Vous direz, mes frères, frères. Oui, mais c'est pour ça que sur le chemin, il a placé quelque chose de très important. Alors, pour que nous puissions avoir toutes ces choses-là enlevées chez nous, ce n'est pas moi qui peux le faire, c'est Dieu qui peut le faire. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ? C'est le Seigneur qui l'a dit, non ? Sanctifie les paroles. Ah, ah, hé, ta parole, hé. Voilà pourquoi il faut qu'on prêche la pure parole de Dieu. Quand vous l'aimez, quand vous la recevez, elle est dure pour vous, mais vous y accrochez. C'est un travail que Dieu fait. Il enlève la fausse nature qui n'est pas la vôtre, parce qu'il s'est accroché à vous, et ce n'est pas votre place. Il fait que vous soyez vrai. Vous sentez quand on est veuille, on respire bien. Parce que c'est ça, votre nature. Oui, 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 quand on est faux, on a des palpitations. Mais quand on est vrai, on est en paix, on dort bien, on est tranquille, on s'élève, on ne cherche pas de problème auprès des gens. On ne pense que du bien. Et Dieu nous soutient. Et c'est cela que Dieu veut que nous puissions réaliser qu'avec nous, il a un travail. Et comme il a posé sa main sur toi, ne pense jamais que Dieu va t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ça, c'est quelque chose que vous devez bien savoir. Dieu est avec toi si toi, tu es avec lui. Il a fait la promesse à qui ça ? À Josué. Il a dit quoi ? Je ne t'abandonnerai. Il était délestré. Vous direz, ah Seigneur, c'était pas seulement à Josué. Non, quand Pierre prend ça, il dit, mais c'est à nous. Quand Pierre, oui, c'est écrit. Il dit, le Seigneur nous a dit que je ne t'abandonnerai point. Donc, c'est avec raison qu'on peut dire que je ne manquerai de rien. Parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point. Mais c'est toi-même qui peux abandonner. Le Seigneur, les programmes, les géographies qui montent dans la tête. Et puis, on devient tout à fait spécial. Alors là, à ce moment-là, le Seigneur nous quitte. Parce que si tu l'abandonnes aussi, toi aussi, il t'abandonne. N'oubliez jamais une chose qui est très importante. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Quand tu es un fils de Dieu, il y a quelque chose que Dieu aussi frappe, enfin, place au-dedans de toi. Vous savez ce qui est important aussi pour un fils de Dieu? C'est vrai, vous avez la foi et tout ça. Vous savez ce qui est aussi important aux yeux de Dieu? L'humilité. L'orgueil ne fait pas partie de la vie d'un fils de Dieu. N'oubliez jamais. L'orgueil, c'est la chose que Satan tient vraiment comme force. Tant, bien sûr, je vous l'ai toujours dit ici, lui-même, il n'est pas devenu ce démon aussi. Et puis, cet ange déchu parce qu'il a commis adultère ou parce qu'il a volé. Non, 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 l'orgueil lui est monté dans son cœur, bien sûr. Et c'est la chose qu'on néglige, en fait, effectivement. On voit simplement l'adultère et c'est ici et cela. Mais en fait, l'orgueil que toi, tu as, c'est cet orgueil-là qui va t'amener loin de Dieu. Parce que c'est l'instrument par lequel Satan tient les gens d'une certaine manière. Non, l'humilité précède donc et l'orgueil précède la chute. Lisez bien les Écritures. Ce n'est pas une chanson, mais c'est pour que toi et moi, nous fassions attention. Car à cet émement, on commence à sentir, moi, je deviens quelqu'un de très important. Non, là, il faut se dire que quelque part, quelque chose s'est glissé. Alors, quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu ressens ça, tu tombes toi-même à genoux. Seigneur, enlève. Oui, ça, c'est 100% vrai. Parce que ça vous étouffe. Seigneur, enlève. Seigneur, pardon. Seigneur, je n'en veux pas. Délivre-moi. Oui, jusqu'à ce que l'orgueil s'en aille, tu te sens bien. Ah, c'est 100% vrai. L'orgueil ne fait pas partie d'un véritable fils de Dieu, ni une fille de Dieu. Non, monsieur. Ça peut venir frapper à ta porte. Mais quand ça vient frapper à ta porte, ton père te dit, réveille-toi. Parce que Satan, il est très rusé, il va venir. Tu vois, maintenant, toi, tu sais, parce que c'est toujours le moi qu'on peut susciter en soi. Toi, tu vois, maintenant, tu es devenu, tu es devenu. N'écoutez jamais cette voix-là. Tu dis, Seigneur, je ne suis qu'un ramassis. Qui suis-je moi-même si, aujourd'hui, je peux dire, je ne suis rien. Et il y a d'où tu m'as ramassé. C'est par ta grâce que je peux tenir aujourd'hui. Sans toi, je ne suis rien. Parce que les jours où le Seigneur t'abandonnera, mon frère, tu deviens vide. Amen. Si le diable, il est rusé, il est malin. Il va t'amener à cette chose-là pour te pousser à pouvoir. Parce qu'aussi longtemps que Dieu travaille avec toi, tu vois bien les choses. Ce qu'il cherche, c'est de pouvoir t'aveugler, en fait. Pour maintenant, tu deviens son instrument. L'orgueil. Vous connaissez donc les problèmes de la Odyssée. Bon, nous allons retourner vite ici pour lui. Vous connaissez le problème de la Odyssée. Il dit, mais je suis riche. Ah, je n'ai besoin absolument de rien. C'est ce que j'ai pensé de tout. C'est ça, la Odyssée. Qu'on donne conseil à un frère ou à une soeur, il va sortir, il va vous trouver des listes dans la brochure. C'est bien, il n'y a pas de problème. Il va trouver son... Parce que chacun est devenu prédicateur de lui-même. Pasteur de soi-même. Prophète de soi-même. Apôtre de soi-même. Docteur de soi-même. Oh, surtout dans l'âge de la Odyssée où nous sommes. La connaissance, ça. Bien sûr, ils vous regardent. Ils ont déjà leur prédication, leur interprétation. Pendant que tu prêches comme ça, il dit, ça je connais qui va dire ça. De toute façon, bon, c'est comme ça. Ils n'avancent jamais. Mais leur doctorat en question, ils amènent loin des dieux. C'est ça, les grands problèmes. C'est ça que nous devons comprendre, effectivement, que nous avons un adversaire. Son objectif à lui, c'est de pouvoir te déconnecter. Ah oui. Des choses que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire. Oh, Dieu est vraiment simple. Toujours, on les trouve dans les choses les plus simples. Que tu regardes, tu méprises. Il dit, mais ce n'est pas possible que Dieu soit là. Dieu, il est ici avec tout. Quand ils sont à un million ensemble, effectivement, ah, ça, on sait que Dieu est là-dedans. Mais ce n'est pas la place de Dieu là-bas. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, moi, je suis avec celui qui a un cœur brisé et compris. Ce n'est pas évident de pouvoir bien comprendre Dieu. Et puis, il nous dit que là où il y a un million, deux ou trois, les dieux du ciel peuvent descendre. Donc, nous devons être très prudents. Alors, nous continuons rapidement. Dans la manière dont nous devons concevoir les choses avec notre Seigneur, pour que nous soyons prudents. C'est pour ça, frères et sœurs, nous avons entendu qu'il s'agit de ton âme à toi. Ne t'occupe pas du voisin, ni de la voisine. Que les voisins fassent ce qu'ils pensent, effectivement, même s'ils ne viennent pas à l'Assemblée. Ce n'est pas votre problème. Mon problème, Seigneur... Vous savez, frères et sœurs, je crois que nous l'avons peut-être entendu au début aussi, quand nous sommes revenus ici, même pendant que nous étions dans cette période de confinement. Nous avions eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup la foi. Beaucoup étaient tellement, oh, même dans les rues, même partout, sous les fenêtres. Je vous l'ai dit quoi ? Je vous l'ai dit cette fois ici. Vous allez voir que ça va se tuoler. Mais c'est vrai, écoutez bien. Mais quand on a déconfiné, on n'en a plus vu combien ? On a donné, attendez, les gens disaient, par exemple le confinement, oh, Dieu revient, Alléluia, Dieu revient. Il faut qu'on prie beaucoup, il faut qu'on prie. Et puis, mais quand le déconfinement a eu lieu, Seigneur en question, il est où ? Vous voyez ? Mais regardez comment le diable est tellement surisé. Le diable est tellement surisé, que pendant le confinement, les gens ont été habitués à pouvoir s'asseoir devant l'écran. Vous avez ça pris du temps, hein ? Eh bien, l'esprit est rentré. Et vous, frère, vous, soeur, qui avez l'église juste à côté de vous, et qui restez à la maison, Dieu ne peut pas vous bénir. Non, ce n'est pas possible, frère. Non, vous pouvez tourner le Seigneur. Je suis des prédications à la télévision, je ne sais pas moi, à l'écran. Vous savez, Dieu, il sait comprendre les gens. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Il sait comprendre les gens. Que tu sois loin. Vous savez, les gens qui sont loin, soupirent à ne pas être ici. Je crois que nous avons besoin... Que Dieu te bénisse, mon soeur. Je crois que nous avons besoin de voir comprendre une chose qui est très importante. Regardez une chose. Il y en a de ceux qui quittent même la France. Vous connaissez la soeur Esther. Vous la connaissez, non ? Qui est donc de la France. Vous connaissez maintenant notre frère Marcelin. Il est là, avec sa famille. Ils ont quitté la France. Je dis, mais vous savez pourquoi, frère Marcelin, il dit, quand il entend la série de la pluie, la première d'ailleurs saison. Il dit, quand il suivait à la maison, ça ne veut pas te dire, mais pasteur, je ne peux pas rester ici, chez moi, à la maison. Il faut que je vienne dans l'action. Pour être là, voir les tableaux, et entendre, effectivement. C'est ça, le problème. Mais toi, tu es juste à côté, ici. Depuis qu'il y a eu le confinement, il y a eu lieu, tu es devant l'écran. Alléluia, gloire à Dieu, je suis Dieu. Mais en fait, Dieu n'est pas avec toi. Non, vous vous trompez, frère, si vous faites des formules, oui, je suis à l'église. Non, Dieu est un Dieu qui est sage. Il sait qui est qui, et quel est le cas, quelle est la pensée. Il connaît que si la personne va empêcher, il va m'empêcher. Mais toi, non, tu es là, juste à côté. Tu dis, je suis devant l'écran, je suis à l'église. Non, tu n'es pas à l'église. Tu es chez toi, à la maison. Si tu es à l'étranger, on comprendrait. Dieu comprendrait, c'est sûr et c'est un. Oui. Bon, quelqu'un ne pense pas que, moi, je ne pourrais pas penser à ça. Mais je pense que le Seigneur veut que nous comprenons. Parfois, nous exagerons. Tu es ici à côté, pour venir, effectivement, non, je suis fatigué, j'ai un peu de douleur au niveau de la jambe et puis, à ce moment-là, je peux suivre à l'écran. Mais Dieu, mais vous avez fait, quand il y a une raison bien profonde, Dieu comprend. Parce que moi, je ne sais pas qu'on ait ton cœur à toi. Mais quand c'est profond, alors là, Dieu sait. Mais quand ce n'est vraiment pas une raison valable, tu restes à la maison pour se dire, bon, je suis habitué, parce que le diable a voulu. Parce que vous savez quoi, pourquoi nous avons eu à pouvoir avoir les deux joués les thèmes-là, communion fraternée. Que Dieu te bénisse, docteur, parce que le docteur a trouvé une belle image, là. Il a mis un bon pain, là-dessus. Quand je voyais ce pain, je voulais avoir les douze, directement. Il n'y a qu'à voir le pain qui était là. Comment le docteur l'avait bien mis. N'est-ce pas vrai ? Non, pour moi, j'ai dit ça, j'ai dit, donc j'ai dit vivement les douze. Et quand on est arrivé les douze, on était béni, nous. Pourquoi ? Parce que, si vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, ce que le diable cherche, c'est qu'il n'y ait pas de communion. Or, la Bible nous dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Mais c'est important. Donc, vous savez, notre force est là. Quand nous nous retrouvons, c'est ça qui fait peur à Satan. Mais vous n'oubliez ce que le Seigneur a dit. Qu'il soit. C'est ce que Dieu, mais le diable veut, qu'il soit divisé. Je vais rester chez moi. Frère, ma soeur m'a manqué, mon frère m'a manqué. Mais comment est-ce possible qu'en plus, on entend qu'on va se retrouver et puis je reste chez moi devant l'écran. Frère, quelle foi tu as ? Je ne sais pas si on peut t'appeler mon frère ou ma soeur. On nous a déconfinés, Dieu soit béni. Parce que, oh, j'ai dit Seigneur, mais si qu'on aille les douze parce qu'on entend les murmures, ça peut, ça peut, ça peut dire que ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez ? Et remarquez, frère, vous nous avez dit 200, maintenant on vous réduit. Je dis Seigneur, merci que pendant le 12 juillet, on était 200. Amen. Est-ce que vous me comprenez ? Amen. Gloire à Dieu. Donc toi, tu es toujours là, dis-en, mais tu ne viendras jamais. Le Seigneur va venir nous chercher, toi tu es toujours à l'écran. Un jour, tu vas trouver les boutons, on dit, oui, frère Christian, oui, Frère Daouda, Frère Daouda ne répond pas. Connexion, connexion. Frère Emmanuel, Frère Zachary, c'est pas possible. Les ventes commencent à tourner, la tête commence à bouillonner. Il y a certaines, il y a des bonnes, peut-être c'est celle-là, il y a la maison. C'est certaines, elle ne répond pas. Tu deviens juste. Tous les numéros, abonné, absent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu dis, je cours vite à ce moment-là. Où c'est? À l'assemblée. Tu viens à l'assemblée, il faut le fermer. Le code, qu'on n'est pas. Alors là, on doit transpirer. Et oui, c'est ça le problème. La communion fraternelle. Frères et sœurs, même quand je ne suis pas bien, quand je vois ma sœur heureux. J'ai le fait de le voir, d'être à l'assemblée, quand on voit notre sœur ici, sauter, danser, et louer Dieu. C'est la vérité. Ça fait chaud au cœur. Et on voit que quand même, Dieu est trompe. Mais c'est la vérité. Parce que quand quelqu'un est dans la joie, ça nous réjouit aussi du gloire à Dieu. C'est d'un bonheur de voir les enfants de Dieu, glouer Dieu, danser, glorifier Dieu. Pas des marbres, bien sûr. Pas des marbres, bien sûr. Mais c'est qu'il loue Dieu de tout. Frères et sœurs, quand l'esprit de Dieu est à moi, j'ai loué, j'ai dansé, je saute comme David. Nous avons affaire à un grand Dieu. Il y a un grand roi. Nous aimons, nous voulons servir. Parce que, frères, vous ne réalisez pas les mesures qui sont en train de pouvoir prendre. vous n'avez même pas fait attention. Notre adversaire est tellement rusé que quand vous regardez, vous ne réalisez pas bien, vous ne voyez rien du tout. Je vous ai posé la question, notre roi, il me dit, mais avant, on voyageait, même avec des canifs, des couteaux, c'est-ci, dans les avions, pas de problème, on a perdu tout ce que vous voulez, effectivement, dans nos valises. mais pourquoi maintenant, c'est passé simplement ce moment-là, ce qui s'est passé le 11 septembre, depuis le 11 septembre, vous avez vu comment la vie des gens a changé. Tout le monde est juste le vitre, le masquer dans l'aviation. Vous comprenez ? Et vous ne réalisez, vous ne l'avez même pas réalisé très bien, je vous l'avais dit ici, ici, je vous l'ai dit, mais regardez bien, comment est-ce que, parce que, quand il s'agit de la marque de la bête, la bête, vous l'avez dit, personne ne pourrait ni acheter, ni vendre, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, vous devez donc avoir une automisation, vous vous souvenez ? Vous êtes quand même vivants ici, non ? Vous vous souvenez ? C'était qui dans la bête ? Vous vous souvenez ? Personne ne pourrait ni acheter, ni vendre, et tout ça. Les gens disent, comment ça va se faire, possiblement ? Non, ben, mais débrouille que, le 11 septembre a eu lieu. Vous n'avez pas vu les médias qui se sont suivies ? Dans l'aviation, non pas dans l'aviation aussi, effectivement, et puis à cet moment, qu'il s'est passé encore ? Il faut toujours bien regarder les événements. Et puis, il y a eu cette crise financière. Vous avez oublié. La crise financière a pondu quelque chose d'autre. Avant, je pouvais me promener avec ma valise d'un million ici, dans la rue, et puis j'arrive à la banque, je dépose, je dis, mettez ça sur mon compte, je n'avais pas de problème. Oui, vous n'avez pas remarqué ? Parce que c'est mon million, c'est mes deux millions, je me promène avec, je vais où je vais, quand je vais déposer sur mon compte bancaire. Tu n'as pas me posé des questions, tu me déposes. Mais aujourd'hui, et aujourd'hui, promenez-vous avec un peu d'argent, et puis quand on voit un peu plus, allez déposer sur votre compte, on va vous poser la boire. La boire, la machine bloque. Oui. Tu as fait une fois, deux fois, je dis non, trois fois, non. Et pourquoi ? Message, allez voir à la banque. Ah oui. On va dire, bon, vous venez déposer combien ? 100 000, 100 000. Bon, c'est le mien, c'est mon 100 000. Il dit, par mesure d'écret ministériel, on nous a obligés de vous demander l'origine de votre 100 000. Mais moi, je l'avais déjà mis sous mon matelas depuis des années. Je n'avais pas confiance à la banque. Maintenant, il faut prouver que je l'ai mis sous le matelas. Pardonnez-moi, mais c'est ça le problème. Ça dit qu'on vous contrôle maintenant. Ah oui. Parce que quand on vous sait à côté financier, on sait que la personne est maintenue. On vous contrôle le mouvement allé, le mouvement retour, d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qu'il a, ainsi de suite. Nous l'avons parlé avec vous ici, non ? À l'époque, dans les années où nous étions, les années 90, 90, effectivement, nous faisons nos déclarations d'impôts. Pour ceux qui se font les déclarations d'impôts, faisons les déclarations d'impôts auquel qu'il est, comme notre expert qui est là. Mais aujourd'hui, vous recevez simplement directement des services des impôts, tu as fait déjà rempli avec tout, même les petits montants, comment ils ont su cela ah bah oui et tout ça vous avez eu ça 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 on a tout rassemblé et puis tu peux pas nier parce que c'est sous le papier et tu te souviens bien des 500 euros là dedans ils ont tout bref pour dire effectivement que chaque événement qui se déroule ou bien faire attention ça produit quelque chose dans le programme ne soyez jamais comme des gens qui avancent comme ça frère et sœur nous sommes appelés à être réveillés et ne pas rentrer dans le somme de l'an c'est effectivement comme tout va comme ça non 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 nous on doit être prudents en fait ce sont des choses dont vous montrez Seigneur voici où nous en sommes on doit être prudents maintenant les choses ne sont plus comme ça pardon ouf les temps passent nous rédisons dans le livre de Malachie qu'on le disait il est très bien ici parce que nous l'avons dit en disant que nous voulons voir parce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre regardez très bien là il dit une chose ici là voilà au chapitre 4 donc nous avons lu le verset 1 il disait ceci comme donc tous les hauteurs tous les méchants seront donc comme du chôme et puis il dit le jour qui vient les embrasera dit l'éternel tes armées il ne leur laissera ni racines ni même rameaux mais voilà le verset 12 il dit une chose il dit mais pour vous qui craignez mon nom il s'agissait du nom en fait pour vous qui craignez mon nom mais ça veut dire quoi de craindre le nom parce que pour craindre le nom il faut d'abord qu'on puisse le connaître parce que là il est simplement écrit un nom un nom ça veut dire quoi un nom c'est simplement une appellation mais derrière ce nom ici il y a bien un nom donc nommé un nom nommé est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire quand je parle de nom ça veut dire quoi ça veut dire une appellation cette appellation est nommée est-ce que vous comprenez on vous pose la question quel est votre nom vous direz parfait mon nom est non est-ce que vous comprenez vous vous appelez comment quel est votre nom mon nom est non mon nom n'est pas non avec n-o-n mais n-o-m vous comprenez tu réponds mon nom c'est non est-ce que tu peux dire à quelqu'un comme ça on te demande quel est ton nom tu vas dire oui mon nom est non tu vas dire quoi tu vas dire quoi tu vas dire monsieur quel est ton nom donc il est nommé Jonas donc il s'appelle bien Jonas donc au nom nom est attaché une appellation parce que je connais son nom je connais son nom mais tu crois au père au fils et au Saint-Esprit est-ce que vous comprenez mes pères les fils et les Sainte-Esprit ne sont pas des noms est-ce que vous êtes ici parce que tu ne vas pas craindre le père et le fils d'abord est-ce que tu connais les pères tu connais les fils tu connais le Saint-Esprit c'est ça le problème aussi c'est ça le problème parce que il dit mais pour vous qui ayez mon nom il faut que vous connaissiez quand même le nom le nom en question oui c'est vrai vous savez que frère et soeur vous savez je n'ai pas resté longtemps je veux que vous prétiez attention à ceci vous savez que dans les églises dénommées nationales ils connaissent aussi le nom de Jésus vous le savez non et partout même tous ceux qui chantent aussi ils chantent le nom de Jésus mais je vous pose la question que je voulais poser une fois quelle est la différence entre vous ici avec le même nom de Jésus par rapport aux dénominations qui utilisent effectivement le même nom autrement je vais dire que représente Jésus pour vous et qui est Jésus pour vous par rapport à Jésus dont on parle aussi dans les dénominations et dont on chante aussi parce que c'est quand même le même nom est-ce que vous comprenez alors quel est l'impact de ces noms pour vous qui doit faire la différence entre vous et les dénominations et pourquoi il y a une différence entre vous est-ce d'abord la question est-ce qu'il y a-t-il une différence entre vous et les dénominations il y en a-t-il je pose la question est-ce que il ne faut pas dire oui ou amen pour pouvoir dire sans comprendre effectivement est-ce que pour vous quand on parle de Jésus dans les dénominations et parmi vous il y a vraiment une différence je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont ici qui en principe ne voient pas la différence vous avez remarqué pour vous qui craignez mon nom je parlais hier avec un frère qui va venir que Dieu est venu ici il a été conduit par les seignants à pouvoir venir ici parce qu'il veut être baptisé ici hier alors je parlais avec lui jusque vers 23h je pense elle m'a dit oui j'avais été là à tel endroit tel endroit elle m'a dit bon je me suis connecté chez vous j'ai écouté la parole là j'ai vraiment senti que Dieu va voir moi c'est là que je veux et puis quand j'ai écouté aussi les chants et les cantés comme chez vous là-bas alors là je dis vraiment voici l'endroit que Dieu veut que j'y aille alors on m'a dit j'avais été aussi chez les témoins de Jéhovah et tout ça et puis j'ai aussi à pouvoir lire effectivement la vie de témoins de Jéhovah et puis bon on a parlé ils ont parlé du nom je pense que c'est là il dit j'aime le nom de Jéhovah parce qu'il me dit que dans le Nouveau Testament il a parlé de Jésus j'ai dit en hébreu c'est-à-dire Joshua je l'ai écouté et puis il dit j'aime le nom parce que quand je lis le nom de Jéhovah j'ai dit Jéhovah j'aime le nom de Jéhovah dans les Saintes Écritures évidemment c'est vrai que dans les Saintes Écritures il est parlé des gravés et comme aujourd'hui on a aussi des témoins de Jéhovah je vais vous ramener dans quelque chose d'étudier vos frères on ne voit pas tellement très bien je vais vous ramener dans quelque chose dans Matthieu au chapitre 7 je pense et elle dit plusieurs viendront en ce jour-là et nous diront n'avons-nous pas chassé des démons est-ce que vous entendez bien j'ai écrit dans la Bible en tout nom n'avons-nous pas fait ceci en tout nom n'avons-nous pas prophétisé qu'est-ce qu'il dit je leur dirai ouvertement retirez-vous de moi vous connaissez celui qui tire ici il nous dit mais pour vous qui craignez mon nom s'élèvera le soleil de la justice est-ce que vous comprenez donc il ne peut pas dire que je ne vous connais pas quand même pour vous qui craignez mon nom vous le connaissez vous le craignez en fait il est pour vous s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable et vous foulerez les méchants resteront comme de la cendre effectivement ainsi de suite est-ce que vous suivez donc il faut que quelque part il y ait une grande différence malgré que c'est un nom que tout le monde prononce effectivement mais pour ceci il y avait une différence parce que la différence c'était que la crainte était attachée à ce nom en question parce que dans Esaïe chapitre 28 il dit ceci quand ce peuple s'approche de moi la crainte qu'il a de moi c'est une crainte des traditions humaines son coeur est éloigné de moi mais là il parle que vous qui craignez il y a une différence effectivement non seulement citer citer il sait effectivement le poids que rêvait le potence que rêvait c'est nous là mon frère et ma soeur nous allons prier vous allez rentrer chez vous à la maison mais je voudrais que vous compreniez quand vous chantez Jésus que ça veut dire quoi pour vous quand même nous en parlons ici ça peut devenir pour vous comme une habitude en fait d'une certaine manière vous savez il y a un cantique qui dit parlez-moi de Jésus ce sauveur merveilleux l'amitam désiré de mon âme altérée il est point de bonheur sans cédile un sauveur aussi je ne veux plus que le nom de Jésus oh oui non si beau si merveilleux non si merveilleux son éclat remplit les cieux que Dieu te bénisse mon frère mon frère et ma soeur je ne sais pas si toi tu comprends son importance parce que parler de Jésus tous les jours je ne me fatiguerai jamais parce qu'il me donne la vie mon frère il est la source de ce que je suis mon frère j'aime entendre ses noms parce que quand je suis faible je reprends la force monsieur alléluia je vais comme un pas de lui tous les jours il me rappelle d'où je viens et où je vais alléluia mon frère et ma soeur il est tout pour moi oh il n'y a pas de bonheur sans ses divins exactement mon frère et ma soeur où veux-tu que je trouve bonheur frère j'ai végété dans ce monde dans les bois de nuit vous connaissez non nous étions tous des chiens moi le premier ça j'ai toujours eu à pouvoir le dire je n'ai pas été un saint moi dans ma vie ah oui je vous l'ai toujours dit s'il ne m'avait pas ramassé vous ne m'auriez jamais connu donc chacun de nous c'est là qu'on réalise l'importance pour nous de pouvoir la voir et tous les jours même le connaître et le chanter c'est vrai ma soeur c'est pour ça je n'ai toujours rien pour voir dire si les choristes pouvaient savoir la grâce qu'ils ont de pouvoir chanter Dieu parce que quand on nous dit comme ça ils disent oh oh mais vous savez qu'un jour on fermera nos bibles mais les cantiques continueront parce que pourquoi Dieu aime être glorifié donc si déjà j'ai la grâce sur la terre de le chanter je prie pour que la chorale que les frères ceux qui sont vraiment que Dieu les bénissent mais qu'ils puissent réaliser la grâce qu'ils ont de pouvoir aimer chanter Dieu bon on ne peut pas forcer mais quand vous avez Christ en vous vous l'aimez et surtout si vous a donné le don d'avoir une voix marieusement béni je dis Seigneur si tu m'as donné la voix ce n'est pas pour chanter des oiseaux ne c'est pas chanter ta gloire ça je vais le mettre à ton service il s'agit de ceux qui craignent son nom vous qui craignez mon nom en fait le problème avec les gens ils parlent bien du nom mais en fait ce qu'ils ne réalisent parce que le nom est toujours attaché à une personne il n'y a pas de nom sans personne c'est ce que vous comprenez je vais m'arrêter mais vous vous souvenez pour parce que vous me regardez je vais m'arrêter mais regardez très bien frère je vais vous poser la question vous vous souvenez de cet fils qui était dans les saintes écritures de ces vaches je pense ils sont allés pour chasser les démons qui étaient dans cet âme là vous vous souvenez ils sont allés au nom de Jésus qui prêche Paul donc tu as cité un nom dont la personne tu ne connais même pas bien donc tu as pris seulement le nom mais la personne tu ne l'as pas prise mais quand Paul lui parlait de Jésus il avait l'enseignement des noms mais il avait la personne alléluia il dit sur le chemin des d'avance j'ai crié j'ai dit qui es-tu Seigneur je l'ai vu je suis Jésus que tu persécutes alléluia mais ils sont allés dire aux démons au nom de Jésus qui est Paul prêche les démons le regard il dit oh Jésus nous connaissons Paul on connait mais vous la suite vous la connaissez mon frère et ma soeur ne soyez pas comme ces hommes là vous vous devez savoir l'important ce n'est pas venir ici chanter Jésus pour les lèvres non tu dois sentir le poids tu dois parler de ce Jésus quand quelqu'un t'entend il dit celui-là c'est son ami alléluia alléluia quand tu le chantes on dit c'est celui-là la joie de son âme gloire à Dieu alléluia les venons frères les venons frères le chantes les venons frères